bonsoir à toutes bonsoir à tous merci de vous connecter pour ce dernier webinaire de la saison dans le cadre de la plateforme facebook mon projet au canada avec des jardins ce soir on va aborder une thématique cruciale pour votre projet au canada comment préparer financièrement financièrement pardon votre projet vers le canada et comme vous le voyez à l'écran ce soir cette présentation sera faite à deux voix par moi rémi paris annan adjloum bonsoir annan bonsoir rémi heureux être avec vous pour ce dernier webinaire alors on va se présenter un petit peu donc bon rémi l'a dit je m'appelle annan adjloum je suis conseillère en développement des affaires internationales pour le bureau de représentation des jardins europe donc je suis franco canadienne et avec rémi que vous avez aussi vu tout au long de l'année on est heureux d'accompagner tous les futurs partants donc tous les étudiants les investisseurs les travailleurs qui ont un projet de mobilité vers le canada lorsqu'on parle d'accompagnement on parle bien évidemment d'un accompagnement sur le volet bancaire d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on est avec vous ce soir pour vous parler de comment vous pouvez préparer financièrement votre projet vers le canada moi je m'appelle rémi paris j'ai un nom très français et comme vous il ya quelques années je rêvais du canada mon rêve est devenu réalité en 2009 où je suis parti au canada pour vivre une très belle expérience de ses temps parti en tant que pvtiste puis travailleur qualifié puis résident permanent et enfin citoyen canadien j'ai donc maintenant moi aussi deux nationalités la française et la canadienne dont je suis très fier et c'est à ce titre que comme annan j'accompagne tous les futurs partants vers le canada donc on va laisser annan pendant quelques minutes elle va nous rejoindre pour la deuxième partie de présentation mais puis pour les questions réponses et vous allez voir que cette présentation va avoir va être assez rapide puisque on va d'abord nous prendre la parole mais on va surtout vous laisser la parole aussi donc deux temps donc deux personnes et deux temps pour ce webinaire d'abord la présentation que on va vous faire conjointement annan et moi et puis on aura une session de questions réponses où vous pourrez nous poser toutes vos questions et vous pouvez commencer dès maintenant à les poser dans le champ commentaire qui se trouve autour de cette vidéo alors en fonction de votre application tablette téléphone ou autre n'hésitez pas à poser des questions vous allez remarquer que dans ce champ commentaire il ya beaucoup de commentaires ou de deux messages avec des caractères spéciaux ne cliquez pas dessus surtout ce sont des spams on a quelqu'un en back office qui s'appelle kim qui nous aide à nettoyer ce champ commentaire vous allez voir que au tout début il y aura beaucoup de ce genre de messages mais après quand on sera dans la deuxième partie et dans la partie questions réponses le champ sera nettoyé vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire et puis puisque vous êtes sur cette page déjà en train de nous suivre en live n'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait parce qu'on va le voir tout de suite mais cette page ce soir on parle de la préparation financière mais elle aborde plein de thèmes stratégiques pour vous préparer financièrement parce que mon projet au canada avec des jardins qu'est ce que c'est c'est une plateforme facebook mais c'est surtout et avant tout un lieu convivial ou des experts vous donne gratuitement une à deux fois par mois des conseils pour réussir votre projet vers le canada on y parle par exemple d'emploi d'immigration d'études d'investissement du programme vacances travail des différences culturelles des impôts donc les thèmes sont très larges et puis ça vous permet de préparer votre projet donc l'adresse apparaît sur l'écran facebook.com slash mon projet canada des jardins autre élément important à savoir c'est quelles sont les prochaines thématiques ça va vous donner des exemples concrets donc là on va faire une petite pause entre juillet et août mais on reprend de plein pied le 29 septembre avec une conférence très intéressante sur le système de santé au canada qui sera magnifiquement animé par annan le 12 octobre alors la date risque un peu de bouger mais en octobre c'est sûr qu'on aura une conférence sur l'entrepreneuriat au québec avec notamment notre collègue comme de bagneux qui est le directeur service aux entreprises à paris mais également des experts pour l'entrepreneuriat de la délégation générale du québec à paris et des collègues de montréal également 13 octobre juste après là la date ne devrait pas bouger je cherche un job au canada c'est la troisième conférence qu'on fait cette année sur ce thème et c'est une minute pour convaincre on va vous donner des trucs pour travailler sur ce qu'on appelle un peu l'elevator pitch qui est la façon de se présenter quand vous êtes en réseautage ou dans une soirée ou dans un événement donc c'est important de c'est un moyen de communication très très standard donc ça sera la troisième conférence qu'on fait avec marylaine garceau qui va vous qui vous donne chaque fois des trucs et astuces on a déjà parlé de linkedin ou d'autres outils et là ça sera sur le la minute pour convaincre et puis le 4 novembre l'autorité en la matière d'immigration qui est l'ambassade du canada viendra nous parler tous les programmes pour vivre et travailler au canada donc notez ces dates dans vos agendas inscrivez-vous sur la page facebook des jardins on en parle en filigrane mais une image vaut mille mots et une vidéo vaut dix mille mots je vous laisse en compagnie de guy cormier le président de des jardins regarde la riche histoire de des jardins il ya de quoi être fier très fier et c'est inspirant de pouvoir se projeter dans l'avenir si on est si solide depuis si longtemps c'est parce qu'on a su innover et s'adapter aux nouvelles réalités sans jamais perdre de vue ce qu'on fait et surtout pour qui on fait on est ici pour chaque personne qui nous confie ses finances pour qu'elle réalise ses projets ses rêves et ça c'est grâce à nos membres et clients qu'on grandit ensemble on est une force puissante qui va jamais arrêter d'avancer très fier et c'est inspirant de pouvoir se projeter dans l'avenir si on est si solide depuis si longtemps c'est parce qu'on a su innover et s'adapter aux nouvelles réalités sans jamais perdre de vue ce qu'on fait et surtout pour qui on fait on est ici pour chaque personne qui nous confie ses finances pour qu'elle réalise ses projets ses rêves et ça c'est grâce à nos membres et clients qu'on grandit ensemble on est une force puissante qui va jamais arrêter d'avancer voilà merci Guy Cormier nous allons reprendre donc vous comprenez un peu mieux qui est Desjardins mais on va vous donner encore quelques informations pour mieux comprendre qui nous sommes alors il faut le savoir nous sommes le premier groupe financier coopératif au Canada et même en Amérique du Nord ça veut dire que nous ne sommes pas une banque privée nous sommes tous propriétaires quelque part de Desjardins et à ce titre nous n'avons pas de compte à rendre à des actionnaires privés et donc nous sommes tous responsables de décider ce qu'on fait de nos bénéfices c'est pour ça que on redonne à nos membres ou à la communauté près de 445 millions de dollars par an ce qui est énorme dans des projets de sponsoring dans la culture dans l'éducation dans la santé donc les projets sont très larges on le fait à la fois dans les grandes villes mais aussi dans les régions québécoises ou ontariennes on a plus de 7,5 millions de membres et clients faut le savoir le Québec c'est 8 millions d'habitants le Canada 38 donc on est très représenté avec plus de 800 points de service 1600 guichets que ce soit au Québec ou en Ontario car on est implanté dans les deux provinces on est également plus de 48 mille employés et à ce titre on est le premier employeur privé au Québec et on est parmi les employés les employeurs pardon les plus écolo au Canada selon Mediacorp Canada d'ailleurs je fais une parenthèse si vous avez un profil bancaire TI vous pourriez nous intéresser et à ce titre vous pourriez postuler la section emploi chez Desjardins comme dans la plupart des entreprises au Canada elle s'appelle carrière donc vous tapez desjardins.com slash carrière et vous aurez donc la possibilité de voir quels sont les postes qu'on offre par contre il faut préciser que Desjardins organise en général pas les démarches d'immigration pour vous d'ailleurs c'est bien une thématique ce soir on ne parlera pas vraiment d'immigration va parler du coût de l'immigration mais pas vraiment du processus d'immigration pour ça il faudra vraiment que vous regardiez où les replays de la délégation générale du Québec à Paris ou de l'ambassade du Canada à Paris qui donne tous les trucs astuces pour immigrer l'accompagnement que on offre aux nouveaux arrivants et c'est à ce titre que Anan et moi on vous parle ce soir il est très varié il commence avec le fameux bureau de représentation Desjardins Europe à Paris dans lequel travaillent Anan et moi ainsi que mon collègue Com et une collègue Fabienne on est capable d'ouvrir vos comptes à distance de manière simple et gratuite et Anan nous expliquera plus tard comment on organise des conférences gratuites non seulement avant votre départ et c'est mon projet au Canada avec Desjardins mais également après votre arrivée puisque une fois que vous allez arriver vous aurez plein de choses qui vont vous étonner auxquelles faudra vous ajuster là notre équipe qui est basée à Montréal et qui travaille pour vous accueillir peut vous accompagner avec des webinaires gratuits toujours on a des partenaires de confiance on a un guide gratuit dont je vais vous montrer la couverture juste après et on peut faire un premier virement avant votre arrivée au Canada ou au Québec le guide gratuit il s'appelle on essaie une toute nouvelle version qu'on vient d'éditer donc même si vous l'aviez déjà en ancienne version celle là je suis sûr que vous l'avez pas s'installer étudier ou travailler au Canada avec une version revampée comme on dit au Québec avec un zoom sur l'Ontario plus poussé sur les différences culturelles sur les impôts si vous voulez avoir ce guide gratuit en pdf écrivez nous à paris comme la ville de paris arrobas des jardins point com paris arrobas des jardins point com et puis donc j'en finis avec l'introduction et on va passer tout de suite aux deux grandes questions de la soirée que sont quels sont les principaux frais liés à l'installation au Canada deuxième question dont nous parlera annan comment fonctionne le système bancaire canadien on commence tout de suite la première partie avec quels sont les principaux frais liés à l'installation au Canada et là encore on va faire deux sous sections la première ce sont les frais liés à l'immigration la deuxième ce sont les frais liés à l'installation les frais liés à l'immigration faut le savoir immigrer ça a un coût et c'est un coût direct et indirect les coûts directs c'est les sommes qui vont être exigées par le gouvernement du Canada ou du Québec parce que vous le savez peut-être sans rentrer dans les détails quand on immigre au Québec dans la plupart des programmes à la fois vous devez demander faire une démarche auprès du gouvernement du Québec qui vous demande une certaine somme puis après demander un permis ou d'études ou de travail une résidence permanente au Canada les deux frais additionnés ça fait des sommes déjà à budgéter les coûts sont très variables en fonction du programme aussi on peut dire que pour un programme vacances travail qui est un programme pour les jeunes français ou belges de 18 à 30 ou 35 ans c'est autour de 200 euros mais si vous êtes dans des programmes comme la résidence permanente les frais gouvernementaux peuvent aller jusqu'à 2000 euros ou plus donc ça va vraiment presque du simple au décuple mais surtout ce à quoi on veut vous sensibiliser ce soir ce sont qui a beaucoup de frais indirects qu'il faut aussi budgéter par exemple pour tous les programmes études programme études résidence permanente on va vous demander de déposer vos données biométriques dans des centres agréés par l'ambassade du canada les centres par exemple en france mais c'est le cas dans beaucoup de pays il n'y en a qu'un ou deux en france c'est paris et lyon donc si vous habitez proche c'est pratique vous pouvez y aller par contre si vous habitez plus loin là il faut peut-être prendre un train il faut peut-être prendre un avion pour vous y rendre et là ce sont des frais qui vont s'ajouter de mémoire c'est à peu près 85 $ pour le dépôt des données sans compter les frais de transport pareil pour certains programmes on va vous demander de justifier vos diplômes et on vous pouvez pas juste envoyer le diplôme dans votre pays d'origine il va falloir le faire valider par un organisme agréé là encore ça peut faire des coûts autre élément va parfois vous demander de justifier de votre niveau de langue donc des compétences linguistiques il peut y avoir des examens linguistiques c'est entre 150 à 200 euros par personne et par langue et là aussi ça ne se fait que par des organismes avec des tests agréés dans le cas de la résidence permanente vous allez avoir à faire peut-être une visite enfin sûrement une visite médicale par des médecins agréés même si c'est des médecins français ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale française ou en général par celle de votre pays donc c'est des frais en plus et puis le dernier cas qui est important c'est peut-être que votre cas est un peu complexe il ne rentre pas dans les cases standard d'immigration au canada donc peut-être que vous aurez envie de vous faire accompagner par un avocat en immigration donc là je vais faire un petit donc ça ça peut avoir des coûts moi je donne mon exemple j'ai fait plusieurs permis au canada pvt permis de travail résidence permanente citoyenneté j'ai tout fait avec les sites des gouvernements fédéraux et provinciaux que je peux redonner d'ailleurs canada.ca slash immigration et québec.ca slash migration donc ça c'est les sites où vous trouvez toujours le maximum d'informations pour préparer votre projet par contre il faut savoir que si vous n'avez pas vous n'avez vous avez besoin d'un avocat il faut toujours faire appel à des gens qui sont connus et reconnus et qui ne sont pas des arnaqueurs parce qu'en ce moment il ya beaucoup d'arnaques surtout si vous naviguez sur des pages facebook ou des sites web sur ce type de thématique ils vont vous appeler des gens malhonnêtes ils vont vous dire oui on a trouvé votre profil intéressant pour le canada on peut ouvrir votre dossier dans ce cas il suffit que vous commencez à verser de l'argent 500 euros 750 1000 euros c'est jamais comme ça que ça se passe au canada ne va jamais vous appeler pour ouvrir un dossier c'est à vous d'initier les démarches à un moment du dossier on va vous demande de déposer peut-être de l'argent mais jamais avant d'avoir commencé à remplir n'importe quel document donc ça c'est l'adresse canada.ca slash immigration et je vais vous montrer l'autre si vous voulez aller au québec quebec.ca slash immigration c'est là les sites officiels vous trouverez toute l'information pertinente attention aux arnaques je répète il y en a beaucoup en ce moment donc ça ce sont les frais liés à l'immigration maintenant je vais vous parler des frais liés à l'installation alors dans le premier frais une fois que vous aurez fait vos démarches d'immigration vous aurez besoin de vous rendre au canada certaines personnes choisissent le bateau mais c'est pas le moyen le plus populaire c'est à peu prix aussi cher qu'un billet d'avion et c'est beaucoup plus long donc le billet d'avion en partance de la france ou de l'europe ça tourne en moyenne autour de 1500 dollars mais il y a des prix promotionnels parfois autour de 300 400 euros donc ça peut être intéressant ça change en fonction de la saisonnalité des compagnies peut y avoir des promotions donc magasiner bien votre billet là je vous fais une alerte aussi attention la plupart des prix d'accroche dans le transport aérien maintenant sont des prix d'accroche des prix d'appel sans bagages en soupe ce qui veut dire que quand vous allez être quand vous allez arriver à l'aéroport vous n'avez le droit de partir qu'avec un sac à dos donc moi je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'affaires mais quand même immigré au canada avec un sac à dos de bagages de sous de cabine c'est pas beaucoup donc on vous invite à bien vérifier que votre billet comporte un bagage en soupe voire même deux parce que parfois pour une deux trois années ça nécessite deux valises au moins et acheter les toujours en avance sur internet plutôt qu'à l'aéroport parce qu'on le sait à l'aéroport ça coûte toujours beaucoup plus cher donc vous avez acheté votre billet vous rendez sur place là aussi il va falloir vous préparer les vêtements d'hiver sont nécessaires au canada quelle que soit la province donc il est important de bien s'équiper on n'incite pas forcément les gens à s'équiper avant de partir parce que les vêtements du canada sont peut-être mieux à adapter mais il faut savoir aussi que ça sert à rien de vous acheter une doudoune hors de prix de marque canada goose ou autre parce que ça risque d'être trop chaud si vous habitez dans une ville comme montréal oui l'hiver on peut avoir des moins 20 avec des moins 30 moins 40 ressenti mais c'est pas suffisamment long et ça justifie pas une énorme doudoune trop chaude quand vous serez dans le métro ou quand vous serez en transit entre deux moyens de transport donc nous on recommande toujours aussi la technique de l'oignon c'est à dire que vous allez multiplier les couches pour vous protéger un maillot de corps une chemise un sweat shirt un petit blouson et une doudoune par dessus ou un manteau par dessus idéalement avec des zippers parce que comme ça ça permet d'ouvrir fermé en fonction de l'endroit où vous êtes faut quand même budgéter entre 450 dollars et 900 dollars par personne autre point que vous devez budgéter aussi très important si on compare à la france et à d'autres pays européens où téléphonie internet sont plutôt abordables au canada c'est cher donc ça peut coûter pour la téléphonie entre 45 à 75 dollars par mois et là je précise vous avez des forfaits avec entre données téléphoniques minutes entrante et sortante attention aussi au canada on compte autant les entrante que les sortantes donc un forfait 300 minutes si vous recevez un appel 60 minutes de la france c'est 60 minutes en moins donc on vous recommande des minutes illimitées et au niveau des données pour ces forfaits là on n'est que à 3 ou 4 gigas de données par mois on est très loin des forfaits qu'on peut connaître en france ou dans d'autres pays européens en revanche la bonne nouvelle c'est qu'il ya beaucoup de wifi gratuit accessible dans les restaurants même dans les parcs publics dans les établissements publics donc vous pouvez connecter votre téléphone au wifi et comme ça vous sauvez votre forfait de data internet ça oscille entre 45 à 120 dollars par mois pour les trois services internet tv téléphone c'est beaucoup plus cher que les box à 30 euros qu'on connaît en france et 45 c'est vraiment les prix promo donc là aussi magasiner mon conseil aussi passer quand même par des acteurs pignon sur rue parce que moi j'avais fait appel à un acteur un peu underground et ça m'a coûté cher puisque j'ai commencé à payer sans avoir la box et à la fin de mon contrat ils ont continué à me prélever alors que je n'avais plus la box donc choisissez quand même quelqu'un de plus fiable dernière dépense et non la moindre on l'a vu la santé c'est notre plus grand capital pour tous tout âge confondu et au canada encore plus parce qu'on glisse vite sur une plaque de verglas donc il est important d'être bien couvert au niveau de la santé c'est pourquoi il est important de d'avoir une assurance adaptée à votre statut des jardins vous l'a dit on n'est pas on est une coopérative pas une banque privée on va jamais vous pousser à vous sur assurer ou à vous sur protéger en revanche il faut que vous vérifiez que vous êtes bien protégé et en fonction de votre statut il ya quelques vérifications à faire donc dans les dépenses il faut le savoir c'est vrai pour la rame q régis d'assurance maladie du québec qui est l'équivalent de la sécurité sociale française elle couvre une partie une bonne partie des nouveaux arrivants mais pas tous elle couvre par exemple il ya un accord france-québec elle va couvrir les étudiants temps plein elle va couvrir les travailleurs temporaires elle va couvrir les résidents permanents mais exemple c'était mon cas il ne couvre pas les gens en programme vacances travail donc là si vous n'êtes pas couvert par la rame q il faut adhérer à une assurance privée qui vous couvre à partir du premier dollar donc nos recommandations avant de quitter votre pays d'origine c'est de vérifier votre statut de couverture auprès de votre sécurité sociale française ou auprès d'un il ya une page qu'on prend vous envoyer d'ailleurs si vous nous les accords que la rame q a avec les pays du monde entier c'est vrai aussi si vous allez en ontario ou dans d'autres provinces il faut aller vérifier que les systèmes de santé de cette province ont ou pas un accord avec votre pays si c'est le cas ça permet comme ça d'arriver et vous n'avez pas vous allez être pris en charge assez rapidement par la sécurité sociale locale ce qu'il faut savoir aussi c'est que même si vous êtes pris en charge par exemple par la rame q au québec si vous arrivez du jour au en main sans avoir fait de démarche avant le départ vous allez avoir à subir une carence la carence qu'est ce que c'est c'est le délai avant que la rame q vous prennent en charge pour vos couvertures donc là ça peut durer un deux ou trois mois ou là il faut aussi vous couvrir avec une assurance privée donc nous ce qu'on vous recommande c'est d'aller voir la sécurité sociale française ou le système de santé de votre assurance nationale et vous leur demandez en général de vous désinscrire de votre assurance locale comme ça vos droits par exemple si vous partez le premier août sont arrêtés en france au premier août mais dès que vous arrivez au québec le premier août ils vont vous prendre en charge dès le premier août donc il n'y a pas de blanc vous êtes couvert d'abord par la france puis par là le québec parce que je vous rappelle une règle aussi il n'est pas autorisé normalement légalement d'être couvert par deux systèmes d'assurance nationaux et en même temps de manière concomitante donc en troisième conseil c'est bien sûr si vous n'êtes pas couvert par la ramq il faut souscrire à une assurance santé privée c'est des assurances qui dont il faut souscrire avant le départ sinon elle ne fonctionne pas donc là vous verrez le prix peut varier beaucoup une assurance pv tiste ça peut coûter environ 30 euros par mois mais des assurances santé pour des gens dans la quarantaine ou qui ont décidé santé un peu plus fragiles ça peut être dans les milliers d'euros par an pour vous couvrir vous et votre famille donc c'est quelque chose vraiment à vérifier avant le départ mais la santé c'est important on n'a pas de la santé maintenant on va parler du logement avec deux axes si vous louez ou si vous achetez là le logement ça reste comme pour dans tous les projets dans toutes les villes c'est le plus gros budget de dépenses que vous aurez à faire au canada ou comme dans votre pays d'origine donc là on vous donne quelques loyers de référence pour un appartement avec une chambre séparée dans des villes nord-américaines parle de new york mais new york n'est pas au canada je vous rassure on n'a pas annexé new york c'est encore aux états unis par contre ça vous donne l'image des prix bon new york ça peut être jusqu'à 3610 dollars canadiens par mois vancouver si on commence à l'ouest qui est le plus cher c'est 1935 toronto au milieu du pays 1815 dollars par mois montréal autour de 1250 dollars par mois et dans la ville de québec c'est 900 dollars par mois là encore on parle d'un prix moyen pour la zone du grand montréal ou du grand québec ou du grand toronto mais là encore il ya des grandes disparités si vous vivez dans l'ultra centre dans un bâtiment avec des condos avec des piscines ou des salles d'entraînement ou si vous vivez dans un petit duplex ou triplex sans jardin sans terrasse à une heure du centre-ville donc là ça peut être variable si vous voulez savoir un peu le coût des logements au canada il ya deux sites à kijiji vous le voyez écrit à l'écran k i j i j i point ca et il ya aussi craiglist que je vais vous taper qui est un site plutôt anglophone mais qui a pas mal de références pour vous faire une idée du budget qui vous fera une idée un peu du budget que vous pourriez avoir à dépenser quand vous serez au canada à ce budget n'oubliez pas d'ajouter toujours la l'assurance habitation donc là c'est pareil chez nous ou ailleurs craigslist c'est le deuxième site donc chez nous en france dans votre pays d'origine ou n'importe où et que ce soit chez des jardins ou ailleurs il est important que vous assuriez l'assurance habitation va couvrir non seulement vos biens mais nos biens commencent à coûter cher entre le téléphone portable l'ordinateur certains vêtements peut-être de marque vos équipements et tout ça commence à faire de l'argent deuxièmement ça va couvrir votre responsabilité civile si vous allez un jour en vacances dans un hôtel si vous allez chez des amis que vous cassez quelque chose dans un musée que vous cassez quelque chose la responsabilité civile vous couvrira donc c'est important pour le la location ce qui peut se passer c'est quand grand centre ville vous trouverez toujours des appartements une chambre ou plusieurs chambres ou des studios vous aurez beaucoup d'offres vous verrez et même parfois en se promenant dans la rue vous verrez des offres par contre si vous voulez vivre en région ce qu'on appelle en france en province dans une ville moyenne ou une petite ville si vous êtes en famille et que vous cherchez à avoir des des logements avec plusieurs chambres bien parfois il n'y a pas de logement à louer donc là vous pourriez être tenté d'acheter alors là je vais couper la tête à une idée qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux c'est que vous ne pouvez pas acheter quand vous êtes nouvel arrivant au canada ou avec un permis de travail temporaire ou un permis d'études c'est faux au canada chez des jardins en tout cas vous pouvez acheter un bien immobilier dès l'année de votre arrivée alors je vais vous faire passer par contre quelques informations sur la façon dont fonctionne le système d'achat canadien je vous donne quelques idées on pourra en reparler en question réponses si vous voulez d'une part les transactions sont très rapides ça peut aller entre un mois entre la première visite et la remise des clés donc beaucoup plus rapide que dans la plupart des pays autre spécificité il ya toujours quasiment deux agents d'immobilier par vente mais une seule commission la bonne nouvelle c'est que c'est la commission en général elle est payée par le vendeur et partagé entre les deux agents vous comme vous avez d'abord des acheteurs ça vous concerne pas et ça va vous permettre d'être accompagné par un expert autre chose à savoir les prêts les crédits immobiliers au québec s'appelle des prêts hypothécaires alors au delà du nom un peu original c'est appuyé sur le fait que la structure même du crédit est différente puisque nous au canada on prend systématiquement comme garantie la maison qui est une garantie inamovible sur laquelle on pourra toujours se rembourser donc ça vous permet assez vite pour ça même en tant que résident temporaire d'accéder à l'immobilier ce qu'il faut savoir sur le marché canadien aussi c'est que on est un marché qui est majoritairement orienté vers des taux variables plutôt que des taux fixe comme on peut connaître en france sur 20 25 ans donc là vous allez plutôt avoir des taux fixe des taux variables avec des zones de protection entre 3 à 5 ans donc on vous garantit les taux sur trois à cinq ans c'est très adapté à la vie québécoise parce que comme c'est rapide et que aussi les taux de mutation les taux de vente les frais de vente sont pas très élevés les québécois souvent ils revendent ils rachètent plus grand un peu mieux avec un jardin donc c'est un système de taux variable qui est très adapté et ces taux permettent aussi de rembourser plutôt si vous gagnez au loto ou si vous avez gagné une prime et que vous voulez la réinjecter dans votre prêt vous pouvez rembourser en anticipé beaucoup plus facilement sur les prêts très fixes qu'on a en france autre chose donc je vous l'ai dit les prêts sont possibles dès votre arrivée au canada ou même avant la seule chose qui va être un peu la variable d'ajustement c'est le montant d'apport qu'on va vous demander si vous êtes non résident que vous voulez anticiper votre arrivée et acheter en amont parce que vous avez trouvé le bien de vos rêves avant même de partir nous chez le jardin vous demandera 35% de la valeur du bien comme non résident si vous êtes résident arrivé depuis moins d'un an donc même en temporaire on vous demandera 20% d'apport on financera 80% et une fois que vous aurez dépassé les un an à cause de votre historique de crédit notion un peu complexe que annan vous expliquera brillamment plus tard on vous demandera un apport de 5 à 10% deux sites de référence le premier si vous voulez chercher des biens à acheter il ya aussi les ce qu'on appelle les listings les listes de biens à vendre sont très partagés au canada c'est pas attaché à chaque agence immobilière donc sur centris.ca vous pourrez aller regarder tous les prix dans la région vous allez vivre il faut savoir que les prix ont quand même pas mal monté surtout dans les maisons un peu en banlieue ou avec jardin comme dans beaucoup de pays à cause de la pandémie et si vous voulez un site qui résume un peu comment préparer votre préparation il ya le site des jardins.com slash maison et on a une experte dans notre équipe nouveaux arrivants qui s'appelle malanie patel son nom est un peu caché mais vous voyez son adresse donc vous la voyez à l'écran et sinon écrivez nous vous donnera le contact si vous avez envie de poser des questions on vous forcera jamais à l'avance mais on peut répondre à vos questions avec plaisir on a parlé location on a parlé d'achat on a parlé beaucoup de l'argent qui sort mais il est aussi parlé important de parler de l'argent qui rentre donc là la carte est un peu vaste et vous voyez beaucoup de chiffres mais ce qu'il faut savoir c'est que là sur cette carte on voit apparaître les salaires annuels moyens bruts en 2020 on va focuser sur les provinces peut-être qui sont les celles où la plupart d'entre vous vont immigrer au québec le salaire moyen vous pouvez retenir c'est 49 400 dollars par an en ontario c'est 53 1600 dollars par an avant en colombie britannique qui disent en 51 mille mais ça ne paraît pas beaucoup 51 mille dollars par an donc là si vous voulez la carte et les détails vous pourrez nous écrire là si vous voulez savoir là c'est des salaires moyens si vous voulez avoir plus d'informations sur votre salaire dans votre province d'arrivée là il ya un site du gouvernement canadien qui est très bien fait s'appelle guichet emploi avec un s.gc.ca il est à l'écran là vous aurez une section explorer le marché et vous pourrez aller voir combien vous vous pourriez gagner dans votre métier et vous couvrez vous trouvez aussi votre code national de profession et puis ça peut être par province par région ou même par sous régions donc quand vous négocierez ou quand vous aurez une offre avec un employeur vous pourrez comparer entre le marché est ce qu'on vous propose là encore ce que j'ai dit vous le voyez à l'écran mais c'était écrit dans la slide suivante oui c'est écrit mieux les salaires que je vous ai montré on le voit juste sous le tableau ce sont des salaires bruts donc ça c'est les salaires moyens que vous a donné les salaires bruts minimum je vous les redonne pour les trois principales provinces au québec c'est 27000 dollars par an en ontario c'est 29000 dollars par an et en colombie britannique c'est 30 000 dollars par an pour les salaires minimum et comment on passe du brut au net net parce que le salaire net net ce que vous touchez en fin de mois c'est un salaire qui est net de charges patronales donc l'employeur paye des charges patronales et deuxièmement il va vous prélever vos impôts directement sur votre salaire donc vous allez toucher un salaire net net là si je vous donne des exemples par exemple pour un salaire d'entrée de gamme comme au québec à 27000 dollars le net net est égal à 80 % du brut si vous êtes dans des salaires beaucoup plus élevés autour de 90 mille ou 100 mille dollars par ans là le net net est égal à 65 % du brut donc là aussi je vous donne un deuxième site alors il y a nevois.ca mais il ya un autre que je pourrais vous donner qui est talent talent qui a changé talent.ca qui est aussi une très bonne calculatrice par province là vous pouvez rentrer votre brut qui vous est proposé par un employeur il vous donnera votre net net vous pouvez rentrer brut annuel ou brut mensuel ou aussi brut bi hebdomadaire enfin toutes les deux semaines puisque faut le savoir aussi au québec ou au canada on est majoritairement payé aux deux semaines donc vous allez avoir une paye qui va tomber toutes les deux semaines mais on verra que ce qui est important savoir c'est qu'il ya aussi des des éléments qui sont à payer le premier du mois par exemple le loyer le loyer en france on a une petite tolérance de trois quatre cinq jours et on a le droit parce que le temps que le salaire arrive on vous laisse le temps de payer votre propriétaire au québec non comme vous êtes payé toutes les deux semaines vous devez avoir l'argent le premier du mois et si vous ne payez pas votre propriétaire le premier du mois il peut se fâcher moi j'ai je prenais un peu mes aises en arrivant parce que je connaissais pas cette règle et j'ai été qualifié de mauvais payeur par mon premier propriétaire parce que je payais jamais après le trois mais entre le 2 et le 3 au canada le 2 et le 3 vous êtes en retard donc voilà c'est important à garder en tête et on parlait de la facture de la carte de crédit c'est aussi une facture qu'il vaut mieux payer au tout début du mois et qui est une facture mensuelle et vous aurez d'autres factures mensuelles à payer donc là on a parlé de l'argent qui sort de l'argent qui rentre les impôts aussi je vais vous avez un salaire net net il faut le savoir au canada entre la france et le canada et après il faut vérifier entre votre pays d'origine et le canada il existe des conventions fiscales celle qui est entre la france et le canada elle a un principe qui est de double déclaration mais pas de double imposition concrètement ça veut dire que si vous avez des salaires qui rentrent au canada ils vont être déclarés au canada payés et les impôts sont payés au canada si vous avez des biens immobiliers ou des produits d'épargne qui génèrent des intérêts en france dans votre pays d'origine ils peuvent être déclarés dans votre pays payés dans votre pays d'origine mais en général les deux pays aimeraient avoir demande la vue sur l'ensemble de vos revenus mondiaux et donc il faut aussi ou ne pas oublier de déclarer que vous avez de l'immobilier qui génère des revenus au canada et l'inverse donc si vous êtes au canada un conseil qu'on vous donne et qui est quand même très utile surtout si vous êtes à cheval sur deux pays fiscalement c'est de vous faire accompagner par un comptable agréé pour faire vos déclarations ça peut faire un peu peur parce qu'en france c'est quelque chose auquel on fait peu appel qui fait qui coûte cher mais il faut savoir qu'au canada les comptables sont très faciles d'accès il y en a beaucoup pignon sur rue il y en a nous on en travaille avec certains qui sont spécialisés dans les profils européaux canadiens qui vont vous aider à bien déclarer et dans votre pays d'origine et au canada les dépenses les impôts sachant que par exemple quand vous êtes dans une province aussi il ya des dépenses qu'on enfin il ya des déclarations à faire à la fois la province au québec et au canada autre élément si vous êtes un couple on fait pas une déclaration de couple donc si vous êtes un couple il faut faire une déclaration au québec et au canada pour le conjoint numéro 1 et une déclaration au québec et au canada pour le conjoint numéro 2 et peut-être aussi en france donc là dessus vous voyez qu'avec cet exemple concret il peut être très utile d'avoir un comptable et nous on peut vous référer des gens agréés et sérieux donc voilà les choses importantes alors la question synthèse qu'on pose souvent c'est bon monsieur paris c'est très intéressant toute cette partie on voit bien que ça va nous coûter de l'argent mais concrètement combien est ce qu'on doit budgétaire pour aller vivre au canada ou au québec alors là encore je vais vous faire une réponse en deux en deux points la première c'est de respecter toujours les demandes gouvernementales en fonction du programme dans lequel vous allez postuler vous verrez qu'à un moment ou un autre du processus on va peut-être vous demander de prouver certains fonds je donne trois exemples pour une demande du pvt programme vacances travail par le canada au moment où vous allez arriver au canada vous avez au moment où vous traversez la douane vous devez prouver au douanier que vous avez deux valables sur un compte canadien ou de votre pays d'origine 2500 dollars ou l'équivalent il faut le prouver au moment où vous arrivez si vous n'avez pas cette preuve de fonds que le douanier vous la demande il peut vous refuser l'entrée au canada donc là c'est à l'arrivée au canada si le québec vous accueille comme résident permanent ils ont estimé que le temps pour trouver un emploi pour un nouveau résident permanent c'est environ trois mois donc ils vous disent que pour vivre en moyenne au québec trois mois pour un adulte son enfant c'est environ 3300 dollars pour deux adultes deux enfants 5900 dollars donc ça c'est une idée là ils vous demanderont peut-être de le prouver au moment où vous êtes en train de faire les démarches pas à l'arrivée au pays mais au moment des démarches troisième exemple si vous voulez aller étudier au québec parce qu'il ya beaucoup de gens français qui aiment aller étudier au québec là pendant que vous montez votre dossier de permis d'études ou de d'abord de certificat d'acceptation du québec puis de permis d'études on va vous demander de prouver que vous à titre personnel vous avez l'argent pour payer les quatre items qui sont inscrits ou que quelqu'un s'engage quelqu'un qui a des feuilles d'impôt qui peuvent prouver d'un certain revenu ou qui a des biens qui peuvent garantir un certain niveau de vie s'engage à vous payer les frais suivants un billet d'avion aller retour de partir de votre pays d'origine 500 dollars pour votre installation notamment les vêtements d'hiver les premiers meubles et autres les premières dépenses vos frais de subsistance pour pouvoir payer votre vie quotidienne le logement la nourriture les transports le québec estime ça à 13200 dollars par an et puis évidemment les frais de scolarité là encore ça va dépendre de votre programme si c'est des plumes d'études professionnelles collégiales universitaires en fonction du niveau il ya certains accords faut le savoir entre la france et le québec et peut-être entre d'autres pays et le québec la belgique et le québec aussi pour certaines formations qui font que parfois vous payez comme un québécois parfois il ya des frais de scolarité à zéro mais la renseignez vous on va pas creuser ça aujourd'hui mais ça peut être intéressant si vous êtes français ou belge d'aller étudier au québec mais sinon vous pouvez toujours y aller mais il faut que vous anticipiez de pouvoir prouver que vous pouvez payer les frais de scolarité en arrivant québec donc premier élément de réponse respecter toujours les demandes gouvernementales deuxième élément de réponse pour préparer votre budget prévisionnel c'est de vous faire un budget personnalisé justement on est tous différents on a tous des modes de vie différents on est certaines personnes aiment vivre en banlieue dans un tout petit appartement manger des pâtes au beurre et regarder netflix tous les soirs mais certaines personnes veulent vivre en centre-ville avec un grand balcon et aller à l'opéra tous les soirs et manger de la viande et des légumes frais bon ça c'est aussi un autre mode de vie et donc évidemment le budget à prévoir n'est pas le même alors je vais quand même vous donner des éléments de réponse qui sont issus de immigrants québec qui a fait une étude qui est un site partenaire de déjà alors pour des frais d'installation au québec je parle pas trop l'ontario mais en gros ça devrait quand même y ressembler pour deux adultes il faut budgeter environ 11000 dollars pour les frais d'installation au québec c'est pour deux adultes deux enfants là c'est 16000 dollars par personne pour le la famille d'installation avec le billet d'avion peut-être des voitures et autres pour les budgets de vie mensuel moyen au québec dans le province du québec pour deux adultes il y a une fourchette où vous vivez avec des promotions dans des dans des supermarchés assez bon marché et donc des produits assez standard et assez grand public en grande quantité ça va osciller entre 2500 dollars et 5000 dollars pour deux adultes et pour deux adultes deux enfants prévoyés entre 3500 dollars et 6000 dollars donc voilà le deuxième élément de réponse pour commencer à préparer parce que ce qu'il faut retenir de cette partie c'est que immigrer et s'installer au canada ça coûte de l'argent et donc c'est pas comme déménager dans une autre province française ou notre région française c'est vraiment changer de pays donc là il faut vraiment vous préparer et commencer dès maintenant quelle que soit la date de départ à budgéter et à mettre de l'argent de côté pour votre projet donc là on a répondu à la première question quels sont ses frais d'installation au canada on arrive à la deuxième réponse parce que changer de pays c'est changer de culture et aussi de changer de culture bancaire et vous verrez qu'il ya plein de choses différentes donc je passe la parole à nat comment fonctionne le système bancaire au canada annan explique nous tout ça que rémy vient de le dire donc oui quand on change de pays on change aussi de culture bancaire et on va répondre maintenant à la question comment fonctionne le système bancaire au canada donc la première question qu'on pourrait se poser c'est en effet comment ouvrir un compte bancaire vous allez voir c'est très simple donc la première étape vous allez sur le site oui c'est bon c'est super ami merci donc vous allez sur le site de des jardins point com slash ouvrir compte donc vous le voyez à l'écran et vous allez remplir un formulaire vous allez devoir répondre à quelques questions la bonne nouvelle c'est que c'est simple et que c'est gratuit et ça vous permet surtout de faire un premier transfert de fonds avant votre départ vers le canada donc on le sait lorsqu'on part vers dans un nouveau pays on a comme une certaine somme d'argent qu'on veut apporter avec soi là si vous préouvrez le compte la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir transférer vos fonds sans devoir les amener directement avec vous sachez que quand même vous pouvez avoir avec vous jusqu'à concurrence de 10 000 dollars canadiens mais bon c'est toujours mieux de te faire un transfert un transfert international aussi troisième point vous allez pouvoir finaliser votre ouverture de compte à l'aéroport de montréal ou encore dans un de nos points de service puis finalement une fois arrivé au canada sachez que vous allez pouvoir avoir votre carte de débit dès votre premier rendez vous donc préouverture c'est possible donc en ligne et sachez que vous avez vous avez aussi la possibilité de prix d'ouvrir un compte sur place donc directement à l'agence ou encore auprès de notre équipe des nouveaux arrivants et pour ça on va vous demander quand même quelques documents dans votre passeport votre permis de travail ou d'études votre numéro d'assurance sociale et votre adresse au canada donc c'est sûr que si on compare au nombre de documents donc petite anecdote personnelle quand je suis arrivé en france et que j'ai dû ouvrir un compte bancaire mon banquier ici m'a quand même demandé une avalanche de documents je vous rassure une fois au canada pour ouvrir votre compte bancaire comme vous le voyez à l'écran on va uniquement vous demander quelques documents alors combien coûte un virement international comme je vous le disais en prix ouvrant votre compte bancaire chez des jardins chez des jardins on vous donne la possibilité de faire un premier transfert à l'international tout ça il ya des il ya des frais qui sont rattachés donc à trois coûts notamment à l'émission donc là on vous on vous recommande de vous référer à votre banque d'origine le taux de change encore une fois c'est votre banque française qui pourra vous donner l'information mais sachez qu'à la réception le troisième coup des jardins va vous demander 15 dollars canadiens donc c'est l'environ environ une dizaine d'euros quel que soit le montant que vous allez transférer donc soit dix mille vingt mille un million des jardins va uniquement récupérer une dizaine d'euros sur la somme que vous aurez transféré alors nous on a deux recommandations la première c'est d'effectuer bien sûr le transfert de fonds en dollars canadiens directement puisque on n'a pas de contrôle sur le taux de change donc si vous transférez 300 euros vous savez pas forcément quel est le montant en dollars canadiens vous allez recevoir chez des jardins or si vous convenez avec votre banquier de transférer 500 dollars canadiens c'est bien cette somme qui sera qu'on va réceptionner au canada aussi de privilégier des virements qui sont moins fréquents parce que comme je vous l'expliquais qu'importe le montant que vous aurez transféré des jardins va vous retirer une dizaine d'euros donc l'idéal c'est de faire un premier transfert de fonds puis d'éviter d'en faire trop puisque cela va vous coûter de l'argent autre élément important au canada on parle d'une codification swift pour le virement international c'est donc c'est pas iban c'est bien swift alors quels sont les moyens de paiement au canada donc donc il ya plusieurs moyens de paiement premier élément donc il ya peu voir pas de chèques donc ça aussi c'est aussi quelque chose qui m'avait beaucoup étonné lorsque je suis arrivé ici en france au canada on utilise peu voir pas de chèques du tout mais soyez rassurés dès le moment où vous allez ouvrir votre compte bancaire on vous donne quand même la possibilité de pouvoir commander votre chéquier via notre banque en ligne accéder le deuxième élément c'est le virement interac le virement interac c'est quoi c'est un moyen qui va vous permettre de transférer de l'argent d'un compte à un autre alors je vous explique vous partez en week-end à québec et votre ami vous vous prête un peu d'argent vous voulez le rembourser donc ce que vous allez faire c'est que vous allez lui transférer de l'argent via accéder donc la banque en ligne et donc lui va recevoir une question sur son adresse email à laquelle il va devoir donner la bonne réponse donc dès le moment où il répond correctement à la réponse l'argent que vous lui aurez transféré va instantanément être réceptionné dans son compte bancaire donc c'est le virement interac c'est très courant au québec troisième élément c'est le paiement sans contact on a aussi le apple pay dépôt de chèques mobiles ça c'est un outil qui est quand même assez intéressant donc vous recevez un chèque vous recevez un chèque à la maison et on vous prenez juste une photo du chèque et via notre banque en ligne accéder le montant du chèque va aussi être directement déposé sur votre sur votre compte bancaire donc nous le besoin de vous rendre en agence devoir compléter des documents ou bien déposer le chèque dans un guichet avec l'outil dépôt de chèques mobiles l'argent du chèque va directement être déposé sur votre compte enfin il ya l'argent comptant bien évidemment et deux moyens donc la carte de débit carte de crédit pour savoir qu'en amérique du nord on fonctionne avec deux cartes c'est un peu différent de la france on a une seule cb qui couvre tous les paiements donc vous allez me demander quelle est la différence entre une carte de débit et une carte de crédit vous allez les voir à l'écran donc à votre gauche on a la carte de débit et ensuite on a la carte de crédit alors la carte de débit on va commencer avec celle là c'est la carte à débit immédiat c'est la carte que vous allez utiliser pour retirer de l'argent dans les guichets c'est aussi avec cette carte que vous allez effectivement effectuer vos paiements chez les commerçants et la bonne nouvelle c'est qu'elle est gratuite par contre cette carte de débit elle ne répond pas à deux besoins le premier étant vous pourrez pas effectuer vos achats en ligne avec la carte de débit et encore plus important avec la carte de débit vous n'allez pas être capable de constituer votre historique de crédit donc là on la voit la carte donc ça c'est la carte de crédit donc c'est avec cette carte là que vous allez pouvoir effectuer vos achats sur internet c'est ce qu'on appelle la carte à paiement différé ou bien carte de crédit revolving avec cette carte vous allez pouvoir aussi faire des paiements chez les commerçants et surtout c'est avec la carte de crédit que vous allez pouvoir commencer à construire petit à petit votre historique de crédit alors qu'est ce que l'historique de crédit historique de crédit c'est un pointage que va vous donner deux organismes indépendants équifax et transignants qui vont étudier en fait qu'ils vont qui vont étudier tous vos habitudes de paiement en ligne et ils vont vous ils vont dire en fait si vous êtes un bon bien un mauvais payeur alors en france ça n'existe pas donc c'est plutôt c'est plutôt en amérique du nord voir au canada aussi et donc l'idée c'est d'avoir une note de savoir si vous payez dans les temps tous vos factures dans les factures on a bien sûr le loyer les factures d'électricité des prêts immobiliers automobiles si vous en avez l'idée c'est vraiment de savoir si vous êtes une personne de confiance qui paie dans les temps toutes vos factures si par exemple en france vous êtes quelqu'un qui paie comme il faut vos factures sachez que cette information tout le monde recommence un peu à zéro au canada donc c'est pas parce qu'en france vous avez payé vos factures vous êtes un bon payeur que forcément vous arrivez avec au canada avec une bonne note alors là ici vous voyez un vous voyez un graphique donc on a le pointage de crédit sur l'axe des y et le temps sur l'axe des x et donc dès le moment où vous payez dans les temps vos factures ben la courbe elle augmente donc votre note votre pointage de crédit augmente parallèlement par contre dès le moment où vous manquez de payer une seule facture ne serait ce que d'une ou voire de deux jours sachez que ça peut être très négatif et que ça peut avoir un impact sur votre note de crédit donc une des grandes recommandations que l'on vous donne c'est un n'ayez pas peur de prendre une carte de crédit parce que c'est essentiel pour bien vous intégrer en amérique du nord puis on verra par la suite mais c'est aussi très important pour pouvoir bénéficier de d'autres avantages et surtout de payer de pays dans les temps c'est vraiment les deux recommandations donc je vous disais l'historique de crédit important notamment pour faire de la recherche de logement parce que le propriétaire peut demander à faire ce qu'on appelle une enquête de crédit c'est aussi important pour la recherche d'emploi moi il m'est arrivé d'avoir accès à certains postes où mon employeur m'a demandé si m'a demandé l'autorisation pour faire une enquête de crédit puisque dans le cadre de mon poste je devais gérer un certain budget et l'idée c'est de savoir aussi dans ma vie personnelle comment je gère ce budget et si je le gère bien dans la vie personnelle donc forcément je le gérerais bien dans le milieu professionnel donc on peut vous le demander donc dans la recherche d'emploi aussi pour nous une simple ouverture de ligne téléphonique internet la tarification d'assurance automobile puis aussi si vous voulez souscrire à d'autres sortes de crédit donc crédit automobile immobilier conso donc si vous payez dans les temps la banque est quand même plus plus confiante de de vous accorder des prêts alors comment comment bien gérer sa carte de crédit alors je vous explique donc disons au mois de novembre vous faites des dépenses vous recevez la facture à la fin du mois vous avez jusqu'à trois semaines pour rembourser les dépenses que vous avez eu au mois de novembre donc voilà donc au mois de novembre vous faites des dépenses vous recevez la facture vous avez jusqu'à 21 jours sachez que si par contre vous ne payez pas au delà des 20 et des 21 jours dès la réception de la facture il y a des un taux d'intérêt de 19 9% qui va qui va être calculé sur le montant que vous aurez déboursé donc dès le moment où vous recevez la facture vous avez trois semaines pour payer super important n'attendez pas que les 21 jours arrivent payer le plus tôt possible pour avoir une bonne note de crédit donc deux conseils importants automatique vous avez comme la capacité de pouvoir automatiser le paiement de 100% de votre facture de carte de crédit tous les mois via accéder notamment la banque en ligne et surtout hyper important ne jamais retirer de l'argent liquide avec votre carte de crédit puisque le taux d'intérêt va s'impliquer dès la première dès le retrait dès le premier retrait dans un guichet donc on ne retire jamais d'argent sur une carte de crédit par contre on peut effectuer les achats en ligne donc là on a quand même un beau tableau qui nous explique qui nous rappelle les différences entre les deux moyens de paiement la carte de débit donc c'est avec cette carte que vous allez pouvoir retirer de l'argent liquide et c'est aussi avec cette carte vous allez pouvoir effectuer vos paiements chez les commerçants la carte de crédit comme je vous le disais c'est la carte que vous allez utiliser pour effectuer vos paiements sur internet mais vous pouvez également utiliser cette carte pour faire vos paiements chez les commerçants alors comment gérer son compte bancaire donc il ya des coûts de tenue quand même de compte il ya différents forfaits bancaires au canada qui sont catégorisés en fonction du nombre de transactions que vous allez faire effectuer durant le mois donc je vous donne un exemple dans un mois vous allez payer votre loyer vous allez retirer de l'argent vous allez peut-être faire un virement interac tout ça ce sont des transactions donc dépendamment du nombre de transactions vous allez effectuer par mois il ya des coûts qui seront rattachés à chacune des transactions donc soit vous prenez un forfait avec des jardins pour avoir des transactions illimitées par mois ou soit encore vous vous avez aussi la possibilité de mettre un certaine somme d'argent sur le compte pour ne payer aucun frais de tenue de compte la bonne nouvelle c'est que si vous arrivez dans les prochaines semaines ou prochains mois au canada vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle notre offre de bienvenue donc pendant un an vous allez avoir des transactions illimitées sur votre compte sans devoir payer des frais des frais de tenue de compte et autre chose aussi vous avez aussi la possibilité de consulter le nombre de transactions mensuelles sur accéder accéder qui est notre notre banque en ligne les services bancaires en ligne via accéder on est quand même capable de savoir de le solde de son compte donc de son compte sur la carte de débit et sur la carte de crédit de faire différentes sortes de virements dans quel virement interact mais on est aussi capable de virer de l'argent à quelqu'un si on le souhaite de payer des factures d'ouvrir un compte épargne et ça on le sait instantanément dès qu'on a l'accédé on met ses codes et on a accès à toute cette gamme d'informations notre offre de bienvenue c'est une offre qui est sur mesure qui comprend alors un compte on vient je viens d'en parler donc un compte bancaire avec des opérations transactions illimitées et gratuites sur la carte de débit une carte de crédit sans frais annuel un petit quand même coffret de sécurité gratuit pendant un an on va également reconnaître vos années d'expérience de conduite et voilà pour d'autres questions vous n'hésitez pas c'est paris vous nous écrivez à paris arrobas des jardins.com vous avez également notre site internet des jardins.com slash vivre au canada si vous souhaitez avoir plus d'informations puis il ya aussi notre page facebook donc rémi l'a dit au début n'hésitez pas à vous abonner puisque tout au long de l'année on va vous donner comme des webinaires sur différentes thématiques la culture les impôts comment se trouver un boulot puis on a quand même une belle programmation qui s'annonce à la rentrée donc n'hésitez pas à nous suivre et à revenir vers nous si jamais vous avez des questions merci à nann pour cette présentation de deuxième partie très complète et effectivement à nann c'est même elle qui c'est c'est la personne qui a moi j'ai passé 7 ans au canada mais elle a grandi au canada elle a vécu au rythme canadien et donc elle connaît très bien toute cette culture bancaire et la maîtrise du bout des doigts et merci d'avoir partagé des trucs et astuces pour bien gérer ses finances au canada donc là maintenant comme on vous l'avait dit on a eu une présentation qui a duré à peu près une heure maintenant il nous reste 38 minutes jusqu'à 20h30 parce qu'on vous rassure vous laissera tous repartir à l'heure pour assister à la demi finale de l'euro de football pour ceux qui aiment le football entre l'italie et espagne je ne prends pas partie que le meilleur gagne mais jusqu'à 21 heures c'est à 21h le match on a encore le temps jusqu'à 20h30 donc on a plusieurs minutes pour vous donner la parole donc vous pouvez nous écrire le pavé de commentaire est très bien nettoyé par kim merci kim donc n'hésitez pas dans le champ commentaire qui soit à côté en dessous à écrivez nous vos questions toutes les questions sont des bonnes questions on essaiera d'y répondre dans la mesure de nos compétences et du temps qui nous est imparti on va faire au maximum sachant qu'on va quand même rappeler qu'on va pas répondre à des questions trop précises sur l'immigration parce qu'on l'avait dit en introduction mais il ya des sites gouvernementaux qui sont beaucoup plus complets que nous et puis si vous êtes intéressés par ça on vous invite à revoir le replay et les vidéos dans la page facebook il ya une section vidéo et là vous trouvez toutes les anciennes conférences qu'on a donné et on peut peut-être les évoquer d'ailleurs dans la session questions réponses on en a eu plusieurs sur l'immigration donc aller les chercher dès que vous voyez vivre et travailler au canada c'est l'ambassade du canada et puis sinon on a eu étudié au québec on a eu immigré au québec donc là vous allez voir vous allez retrouver beaucoup beaucoup de contenus donnés par les experts en immigration que sont l'ambassade du canada ou la délégation générale du québec à paris oui oui j'avais quelques questions tu alors avant d'aller dans les questions je voulais repasser quand même un message que les gens nous disent est ce que cette conférence ne parle qu'au français donc nous on est basé à paris c'est vrai que notre métier c'est d'accompagner en majorité les européens mais on sait par la magie de facebook on est reçu dans plein de pays du monde d'afrique d'asie ou d'amérique centrale par des francophones donc des jardins accompagnent et tout ce qu'on vous a parlé c'est des informations qui concernent tous les nouveaux arrivants quel que soit votre pays votre continent d'origine quel que soit votre statut que ce soit étudiants travailleurs investisseurs entrepreneurs on est capable de vous accueillir de vous préparer dans votre pays d'origine et de vous accueillir une fois sur place donc ne restez connecté et posez nous vos questions même si c'est vrai qu'on donne beaucoup d'exemples sur la france parce que c'est notre quotidien mais la plupart des conseils qu'on vous a donné c'est des conseils qui s'appliquent à tous les nouveaux arrivants quel que soit votre pays d'origine et avant d'entrer dans les questions réponses à l'anne je voulais repréciser que si vous voulez le pdf de cette présentation avec les hyper liens interactifs qui vous permettront d'aller sur le site du gouvernement sur nos sites sur les contacts qu'on vous a donné pour calculer le salaire brut net net vous nous le demandez à paris arrobase des jardins point comme c'est pas mon nom de famille réunit paris c'est vraiment l'adresse du bureau de paris et donc même si c'est en france mais écrivez nous on va l'afficher à l'écran pour que vous l'ayez en tête écrivez nous ça nous fera plaisir de répondre à vos questions mais commence à nous poser des questions et maintenant annan j'ai fini je peux vous répondre aux questions qui nous sont posées merci beaucoup rémi alors au début de la de la conférence tu l'as dit donc si jamais on a des futurs partants qui travaillent dans le secteur de la finance de la banque ou bien l'informatique sachez que oui votre profite pourrait nous intéresser on nous demande si on veut il ya une personne qui soit de travail chez des jardins comment on peut l'aider à venir travailler chez nous savoir comme un élément important donc des jardins ne sponsorise pas on fera pas les démarches pour que vous puissiez obtenir votre permis de travail pour venir travailler chez nous par contre si dès le moment où vous avez votre visa de travail puis où votre profil correspond à une offre d'emploi chez des jardins c'est avec grand plaisir donc je sais pas si tu as donné le site donc des jardins point com slash carrière il manque un e donc oui non mais je l'ai écrit en entier mais je sais pas pourquoi ça couvre ah si il apparaît en dessous mais oui point comme sache carrière sinon qui me pourra le redonner oui donc au pluriel donc vous n'hésitez pas à regarder si une des offres d'emploi correspond à votre profil donc ça c'est la première question ensuite on nous a aussi demandé il y a quelqu'un qui part au canada dit dans un an qui se demande si c'est un bon moment pour préouvrir son compte donc la bonne nouvelle c'est que un an avant le départ chez des jardins vous avez la possibilité de pouvoir préouvrir le compte par contre la recommandation que l'on donne c'est de le faire un mois avant puisque bon un mois avant c'est le temps aussi voir un peu si vous voulez faire un premier virement à l'international puisque oui en préouvrant le compte des jardins vous donne la possibilité de d'effectuer un premier virement voilà puis enfin autre question rémi c'est quelque chose que tu as sans doute vécu on nous demande tu es par rapport à l'historique de crédit donc si on cherche un logement et que le propriétaire veut faire une enquête de crédit et qu'on n'a pas encore d'historique de crédit comment procède je sais que tu as aussi personnellement vécu cette situation absolument effectivement ce qui m'est arrivé je suis arrivé en janvier 2009 il faisait très froid et j'avais évidemment pas envie de dormir dans la rue dehors donc j'ai dû trouver un logement et je n'avais pas d'historique de crédit puis après je vous expliquerai même que j'ai longtemps mis du temps à comprendre l'historique la carte de crédit et à me constituer un historique donc les premiers propriétaires m'ont demandé alors ils n'ont pas le droit de demander et c'est en tout cas d'après la loi du logement au Québec il y a une régie qui protège les intérêts des propriétés des locataires et des propriétaires qui s'appelle la régie du logement au Québec et bien on n'a pas le droit de demander une caution alors par contre il faut le savoir les baux les locations qu'on vous fait en général c'est sur 12 mois donc ce que peut vous demander le propriétaire dans ces cas là alors déjà il peut vous demander vous pouvez lui donner des éléments qui vont le rassurer si vous avez un relevé de compte vous avez viré de l'argent de manière conséquente ça peut le rassurer si vous avez un contrat de travail avec un organisme important rassurant une grosse entreprise avec un bon salaire ça peut le rassurer sinon il peut vous demander de payer le premier mois avant même d'entrer dans les lieux c'est normal il va être sûr que vous avez au moins payé le premier et parfois il va vous dire payez moi aussi le dernier ou le dernier avant dernier donc c'est un peu une caution déguisée mais ça ça peut permettre de rassurer un propriétaire pour le début pour le premier après quand vous allez être habitué vous aurez votre note de crédit il y aura beaucoup moins de soucis mais c'est vrai aussi moi je la raconte parfois l'histoire mais pour mon contrat téléphonique moi j'avais dix mille euros sur mon compte j'avais 35 ans j'avais vraiment une tête sérieuse avec déjà des cheveux un peu grisonnant donc je devais normalement rassurer les opérateurs téléphoniques mais trois m'ont dit non et le quatrième m'a dit non si vous voulez il faut déposer 200 dollars sur un compte comme garantie de vos factures à venir et là on peut vous ouvrir une ligne donc il ya quand même pour les premiers mois ce petit jonglage à faire et ses preuves de confiance à donner aux différents commerçants ou marchands avec qui vous ferez affaire et pour éviter ça c'est clair qu'il faut vite vous constituez cette historique et vite utiliser une carte de crédit pareil on ne pousse pas la consommation vous pouvez la prendre chez nous vous pourriez la prendre ailleurs il ya des supermarchés qui proposent des cartes de crédit on va vous en proposer plein au canada on vous incite pas à vivre à crédit mais le fait d'avoir une carte de crédit d'utiliser c'est un passage obligé au canada moi je raconte souvent l'histoire moi ça m'a mis six mois à comprendre ça et pendant six mois j'ai payé avec une carte de crédit française il y avait des frais de 30 de d'opération il y avait des frais de taux de change ça me coûtait de l'argent en france et pendant six mois je dépensais beaucoup d'argent sur ma carte française mais c'était pas pris en compte par les opérateurs canadiens et donc j'ai perdu six mois d'historique donc ne faites pas la même erreur que moi et constituez vous dès votre arrivée votre historique de crédit c'est la notion la plus surprenante pour la plupart des nouveaux arrivants canadiens super alors et mais j'ai quand même quelques questions y a-t-il un plafond pour un virement international non il n'y a pas de plafond donc vous pouvez virer le montant que vous souhaitez par contre oui n'oubliez pas qu'il y a quand même trois coups à considérer donc le prier le premier coup c'est les frais d'émission donc là s'il faut voir avec votre banque française les frais de réception sachez que des jardins qu'importe le montant que vous aurez transféré va prendre une dizaine d'euros sur le montant que vous aurez viré à l'international puis également le taux de change donc encore là le taux de change savoir avec votre banque française ensuite on rappelle les rappels les conseils on vous propose de virer en dollars canadiens donc dites à votre banque au lieu de dire je vire dix mille euros dit leur ou dix mille monnaie locale à france suisse vous dites je veux virer des dollars canadiens comme ça vous savez ce qui part vous savez ce qui arrive et deuxième conseil qu'on a donné mais qu'on répète limiter la fréquence parce que plus il ya comme sur des frais le virement gratuit n'existe pas il y aura toujours des frais puis un frais plus deux plus trois ça fait des frais donc limiter la fréquence de vos virements pour compléter quand même ta réponse sur le montant total nous en réception on n'a pas de limite chez les jardins et on a des gens qui virent de l'argent pour acheter une maison à 200 300 mille dollars de côté réception on n'a pas de limite par contre je sais que certains opérateurs certaines plateformes de virement vont vous mettre une limite pour vous inciter à faire plusieurs virements et ça c'est pas dépendant de nous peut-être que votre banque va le faire aussi mais ça c'est pas nous qui fixons cette limite c'est souvent l'émetteur qui va peut-être limiter les places oui puis autre élément important quand vous allez préouvrir le compte avec des jardins dès le moment où le compte n'est pas encore finalisé vous allez avoir la possibilité de faire un seul premier virement donc c'est une fois que le compte final est finalisé au canada que vous allez pouvoir faire les autres virements à l'international donc juste aussi garder ça à l'esprit on nous demande si on peut faire une ouverture de compte pour un compte conjoint donc la recommandation que l'on donne c'est déjà de préouvrir un compte unipersonnel puis une fois arrivé sur place soit auprès de notre équipe des nouveaux arrivants ou bien directement à l'agence on pourra rectifier le tir puis faire un compte conjoints oui alors ce qu'il faut savoir mais recule toi un peu de l'écran parce que sinon tu parles fort sinon le le ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement le questionnaire d'ouverture de compte en ligne est uninominal et en général quand vous partez même quand vous partez en couple il ya une personne qui est le requérant principal qui a le visa principal ce soit un visa d'étudiant un visa de travailleur ou autre ou donc là c'est toujours cette personne qui doit remplir le questionnaire parce que c'est celle qui a des papiers avant de partir qui prouve son statut au canada donc vous remplissez ce questionnaire on vous prévue le compte et une fois arrivé au canada puisque la personne le conjoint lui va récupérer ses documents d'immigration ou de permis de séjour au moment où il passe la douane et là vous aurez collé dans le passeport les éléments complémentaires pour un conjoint d'étudiants un conjoint résident de travailleurs ou autres et là vous pouvez quand vous allez finaliser chez des jardins là on va pouvoir convertir comme la diane le unipersonnel en compte conjoint et d'ailleurs on vous redonne aussi le petit conseil l'argent on en a parlé on a fait un webinaire spécial avec une collègue si vous voulez la présentation avec des blogs qui parle de tout ça c'est souvent en couple on ne parle pas d'argent parce que c'est pas le sujet le plus romantique parce qu'on commence à vivre ensemble sans vraiment avoir discuté des répartitions or c'est quand même important et le jour où le couple va pas bien rappelez vous que souvent se fâche pour l'argent donc nous on a des blogs des jardins qui vous donne des petits conseils comment aborder la discussion et peut-être que le nouveau départ au canada c'est le bon temps pour commencer à vous poser des questions est ce que la répartition qu'on avait en france dans nos pays d'origine c'est la bonne est ce qu'on a besoin d'un compte conjoint et de deux comptes séparés qu'est ce qu'on est sur l'un qu'est ce qu'on met sur l'autre je donne un exemple on est une voiture mais c'est toujours l'un qui l'utilise et pas l'autre est ce que c'est du moitié moitié pour la répartition des frais c'est du deux tiers un tiers il n'y a pas de mauvaise question à se poser et il vaut mieux se poser des questions quand le couple va bien parce que le jour où ça va pas bien là on va se disputer ou pareil il ya des enfants c'est une famille recomposée est ce que je paye les frais de l'enfant du premier mariage et autres c'est des questions qui se posent quand même très souvent au quotidien donc si vous voulez nous écrire on pourra vous envoyer aussi ce pdf sur le départ en couple et la gestion des finances en couple c'est vraiment d'un sujet un peu souvent ignorer mais qui est très utile et qui peut être vraiment bien discuté au moment où vous lancez une nouvelle vie financière au canada on nous demande aussi annan est ce qu'on peut ouvrir un compte au canada si je n'ai pas encore d'adresse au canada oui alors la bonne nouvelle c'est que oui ça arrive on sait que ça arrive souvent vous venez d'arriver vous savez pas trop vous allez habiter vous allez peut-être louer un airbnb vous serez peut-être dans une auberge de jeunesse ou encore dans un hôtel donc nous notre recommandation c'est donner une adresse temporaire puis ensuite une fois en agence ou encore auprès notre équipe des nouveaux arrivants on pourra confirmer votre adresse définitive et vous affiliez à l'agence qui sera la plus proche de votre lieu de domicile donc c'est pas plus grave que ça vous mettez une adresse temporaire puis on pourra quand même pré-ouvrir le compte et si vous n'avez pas par exemple si vous partez étudier vous pouvez mettre l'adresse de l'établissement d'enseignement ou si vous travaillez l'adresse de l'entreprise comme ça vous saurez déjà que vous aurez un compte pas loin de votre entreprise ou de votre école puis quand ça sera finalisé on va pas vous demander de preuve de cette adresse c'est vrai qu'en france on habitué à avoir toujours des preuves de l'électricité ou de moins de trois mois mais on ne vous demande pas ça chez des jardins vous donnez juste une adresse pratique pour vous a priori pour qu'on pré-ouvre le compte puis à la suite on pourra finaliser ça on nous demande aussi Rémi si c'est une personne qui souhaite merci donc pré-ouvrir un compte avec des jardins merci de faire confiance à des jardins et il souhaiterait prendre rendez-vous avec un conseiller donc c'est totalement possible juste nous écrire à paris-desjardins.com on pourra transférer votre demande à notre équipe des nouveaux arrivants puis on va prendre le temps de vous appeler puis vous donner un peu toute l'information sur la préouverture de compte et les avantages de faire à faire avec nous voilà on remet l'adresse c'est l'adresse pour le pdf pour le guide gratuit installer étudier travailler au canada là je vais vous montrer c'est l'ancienne version papier mais c'est un guide passionnant 120 pages très intéressant très bien fait on vous le recommande et puis donc le pdf de ce soir ou un autre pdf qui vous intéresse éventuellement n'hésitez pas à me demander est-ce qu'il ya d'autres questions annan ? oui alors on a des questions qui sont plus par rapport au milieu de l'entrepreneuriat donc si on nous demande si on doit quand même payer des impôts en France alors qu'on crée une entreprise au Canada on a un collègue comme de Bagneux qui s'occupe du volet entreprise au bureau de Paris on va pouvoir vous donner ses coordonnées afin qu'il puisse répondre à vos questions donc n'hésitez pas encore une fois à nous écrire à paris-desjardins.com on pourra vous mettre en relation afin qu'il vous donne un peu tous les éléments clés à avoir en tête avant votre départ pour le Canada sinon on a aussi, si je ne me trompe pas Rémi, on a aussi une conférence qu'on a fait sur l'entrepreneuriat qui est accessible via notre page Facebook donc n'hésitez pas à aller voir le replay Kim pourra vous la redonner, notre modératrice, un message mais voilà voilà et puis c'est vrai qu'il y en a une qui existe en replay on vous l'a dit il y en aura une en octobre si vous voulez poser des questions comme ça avec les experts il y aura des experts donc Desjardins il y aura des experts de la délégation générale du Québec à Paris pour vous répondre à ces questions et puis sur les impôts pareil, vous pourrez regarder la conférence générique qu'on a faite sur les impôts mais si vous voulez du conseil individuel, on peut vous orienter vers des avocats fiscalistes pour les entreprises parce que là aussi effectivement il faut avoir une bonne stratégie où est-ce que je m'incorpore ? est-ce que je m'incorpore au Québec ou dans tout le Canada ? quel est le bon statut d'entreprise qui va correspondre à mon projet ? donc là aussi on ne va pas répondre à ça ce soir en détail mais comme Debagnol est un expert et puis on a un guide qui est le guide pour faire des affaires au Canada et donc ça ressemble un peu à celui-là c'est pas la même couleur mais là il est dans mon armoire, je ne vous le montre pas mais vous pourrez nous le commander aussi dans la même adresse un paris-à-desjardins.com on peut vous l'envoyer en PDF c'est un guide très complet qui vous permettra de vous faire une première idée des choses à bien comprendre sur l'entrepreneuriat au Canada la bonne nouvelle quand même c'est un peu comme l'investissement immobilier au Canada c'est le pays où il est quand même beaucoup plus facile d'entreprendre, de faire des tests on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer c'est pas pour rien que Steve Jobs quand vous lisez sa biographie vous vous rendez compte qu'il a fait des très beaux succès mais il a eu des très gros échecs mais l'Amérique du Nord vous donne votre chance pour rebondir, relancer puis c'est parce qu'il s'est trompé qu'il a appris beaucoup qu'il a réussi les succès qu'on connaît sans faire de promotion à ses marques donc c'est important de bien avoir ça en tête donc entreprendre c'est aussi un projet qu'on peut accompagner et que ce soit pour une filiale pour un statut d'auto-entrepreneur que ce soit pour installer ou racheter il y a des gens qui veulent racheter des pourvoiries des domaines de chasse ou de pêche autour de lacs québécois c'est un peu cliché mais c'est vrai que ça fonctionne bien et qu'il y a de la demande de la part des Québécois mais aussi des touristes donc tous les projets peuvent être accompagnés par Desjardins petits, moyens ou gros Oui, on nous redemande comment prendre contact avec notre collègue on redonne donc il y a notre adresse courriel paris-desjardins.com écrivez-nous et on pourra faire la mise en relation on nous demande également Rémi c'est une personne qui souhaite mettre de l'argent de côté donc pré-ouvrir un compte avec nous puis alimenter le compte pendant 2-3 ans le temps d'avoir la somme une fois arrivé au Québec qu'est-ce que voilà je vais déjà féliciter cette personne parce qu'elle a bien compris le message qu'on passait qu'il immigrait et s'installer ça coûte de l'argent et qu'il faut commencer à épargner malheureusement on ne peut pas vous proposer nos comptes Desjardins pour faire cette épargne parce qu'un compte quand il est pré-ouvert on ne peut y faire qu'un premier virement avant votre arrivée c'est une fois que vous aurez finalisé le compte que vous aurez montré vos papiers d'immigration qu'on pourra le finaliser et que vous pourrez faire plusieurs virements au fil de l'eau donc là je vous conseille de faire votre épargne en France cumulez ça sur un compte et une fois que votre date sera précisée vous saurez quand est-ce que vous partez vivre au Canada là vous pourrez transférer votre épargne mais c'est un bon réflexe et je serai que je vous donne à tout le monde et c'est le message qu'on passait commencez à épargner dès maintenant pour votre projet au Canada parce que c'est important d'avoir des fonds en arrivant il y a toujours une installation dans un nouveau pays ça coûte de l'argent donc voilà mon conseil épargner mais sur un compte français je passe d'ailleurs à un message aussi les comptes d'épargne que vous avez en France on va vous poser la question quand vous allez repartir est-ce que je les garde est-ce que je les ferme alors le conseil générique c'est gardez-en un peu peut-être si vous en avez deux comptes conjoints gardez-en qu'un parce qu'il y aura quand même peut-être des restes de paiement pour les impôts pour certains des remboursements mutuels ou de sécurité sociale à faire donc conservez dans quelques ans mais pas trop pareil pour les produits d'épargne vos banquiers français vont vous dire par exemple l'assurance vie qui en France est très populaire continuez à mettre de l'argent tous les mois dessus ça sert plus à grand chose parce que l'intérêt de l'assurance vie en France c'est que c'est très défiscalisé quand vous êtes résident fiscal français mais quand vous êtes plus résident fiscal français l'impact disparaît donc gardez des produits qui sont légitimes en France et mon conseil aussi c'est peut-être pas de tout fermer parce qu'après si vous êtes à l'étranger et que vous voulez revenir en France moi j'avais gardé un compte par exemple en France un jour hérité d'une maison en France et pour gérer sa maison il avait besoin d'un compte il avait tout fermé en France et ouvrir un compte qu'on appelle non résident en France ou dans plusieurs pays européens d'ailleurs c'est très compliqué parce qu'on lutte tous contre le blanchiment d'argent donc là gardez-en un avec un petit forfait pas des gros moyens de paiement juste autant que vous lanciez un peu la machine et que vous laissiez mais c'est quand même utile aussi quand vous reviendrez éventuellement en vacances mais moi je vous dis ne fermez pas tout parce que ça pourrait être compliqué de rouvrir un compte non résident en France si un jour vous revenez de manière temporaire ou permanente super merci Rémi deux questions Anne alors si on devait donner un conseil à un futur partant pour vraiment bien réussir son projet de mobilité ça a été ton cas puisque tu l'as dit initialement donc tu es parti au Canada tu as vécu 7 ans quel est le conseil que tu donnerais après je pourrais renchérir à ces futurs partants Rémi Paris alors c'est vous préparer au maximum avec tous les moyens que vous pouvez que ce soit les conférences et il y a nous qui nous organisons ce cycle de conférences mais il y a d'autres organismes mais on nous a posé une question d'ailleurs quels sont les organismes qui aident au projet au Canada alors je ne sais pas de quel organisme vous parliez mais il y a des gens qui peuvent vous parler et vous les verrez sur notre plateforme mon projet au Canada donc renseignez-vous sur tous les volets du projet d'immigration que ce soit les volets d'emploi parce que chercher un emploi au Canada ce n'est pas du tout comme en France ou en Europe ou même peut-être dans d'autres pays africains ou du Maghreb c'est très très différent le CV est différent les éléments donc pour là si vous voulez les étudier les systèmes d'études les systèmes de sélection ne sont pas les mêmes si vous allez vous installer ce n'est pas parce qu'on parle français au Québec que vous allez avoir une intégration simple parce qu'il faut le savoir les Québécois n'aiment pas trop quand je dis ça mais les Québécois sont des Nord-américains qui parlent français donc le rapport au travail à la famille aux amis à l'argent au crédit aussi on en a parlé sont très différents donc soyez prêts à des chocs culturels vraiment fréquents et ça on ne s'y prépare pas assez les systèmes d'impôts sont différents l'entrepreneuriat est différent on ne présente pas un projet d'affaires quand on cherche un investisseur au Canada comme on le cherche en France ou au Maghreb sûrement donc allez voir votre banquier ça ne sera pas du tout le même processus ça ne sera pas les mêmes éléments donc il est important vraiment de vous préparer donc mon projet au Canada c'est près de 17 entre 17 et 20 webinaires par an donc allez les regarder mais il y a plein d'autres organismes qui vous êtes pour l'emploi pour l'immigration et autres donc n'hésitez pas à consulter un maximum lisez il y a les guides des jardins il y a d'autres guides qui existent avec notre partenaire immigrant Québec ou notre partenaire pvtis.net il a aussi un guide si vous avez un projet de PVT programme vacances travail donc vraiment la clé c'est préparer 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 avec toutes les ressources vous pouvez auxquelles vous pouvez avoir accès gratuitement et il y en a beaucoup merci Rémi c'est excellent tu l'as dit le mot clé c'est la préparation donc la bonne nouvelle c'est que vous êtes là avec nous à essayer d'avoir de l'information sur comment bien préparer votre projet sur le volet bancaire lisez parce qu'on a un guide qui est gratuit qui est disponible qu'on peut vous envoyer si vous pouvez assister à des conférences partagez aussi votre projet avec des gens qui ont aussi fait le pas d'aller au Canada pour vous permettre un peu de vous donner une idée sur comment ça se passe là-bas c'est aussi pas mal puis voilà donc Rémi a très très bien répondu à la question donc voilà bien vous préparer c'est la clé du succès alors on a quelques questions financières encore qui rentrent et c'est le thème de ce soir est-ce qu'il y a le moyen d'avoir des bons taux d'épargne au Canada absolument c'est comme en France ou dans n'importe quel pays il y a un marché du placement de l'épargne qui sont très variables donc là vous aurez pareil plus vous misez sur le long terme plus vous êtes sensible au risque plus vous pouvez faire des belles progressions si vous voulez quelque chose de très conservateur en termes de risque vous aurez des moins bons rendements là pareil nous Anan et moi ne sommes pas formés déjà sur les produits financiers d'épargne en détail et donc on n'est pas habilité non plus à vous parler en détail en revanche écrivez-nous à paris at desjardins.com là on peut vous mettre en contact on a quelqu'un qui s'appelle Christophe Pija français d'origine qui connaissait les produits bancaires français qui maintenant connaît très bien les produits canadiens qui pourra vous faire les parallèles et vous dire vous guider pour retrouver peut-être le même type de produit que vous avez dans votre pays au Canada je vais vous donner un exemple pourquoi il faut être accompagné par un professionnel on a donc un produit qui s'appelle l'assurance vie qui est un placement qu'on peut casser en cours de vie en France qu'on peut redonner de son vivant à des gens qu'on peut partager et tout l'assurance vie au Canada ça existe le mot existe mais une assurance vie au Canada c'est ce qu'on appelle en France une assurance décès puisque la seule façon de toucher une assurance vie au Canada c'est que le propriétaire de l'assurance décède et l'argent va donc aller à ses ayants droit donc vous voyez ça peut être même le même mot mais ça recouvre pas le même produit si je vous parle juste des grands titres aussi on a aussi des c'est pareil est-ce que vous voulez défiscaliser vos produits donc là l'assurance vie permet bien de défiscaliser en France par contre on sait qu'au Canada il y a des produits qui s'appellent le CELI compte épargne libre d'impôt ou le RER régime d'épargne retraite qui vous permettent de placer de l'épargne pour votre retraite et ces produits permettent de défiscaliser toute ou partie de vos placements mais là aussi il faudra vous parler en détail à quelqu'un et puis on a des comptes très simples comme l'ivraie qui s'appelle le compte d'épargne à intérêt élevé que vous pouvez ouvrir vous-même sur votre application accédée quand l'argent y est ça génère des intérêts quand vous le sortez il n'y a plus d'intérêt c'est pas des gros rendements mais ça vous permet de rentabiliser un peu votre épargne courante mais vous pouvez toujours placer plus ou moins de manière fixe plus ou moins liquide donc là il y a toute une panoplie de produits parlez à notre expert ça lui fera plaisir pour vous accompagner et comme je vous le dis toujours on n'est pas une banque privée donc n'hésitez pas Christophe vous pouvez l'appeler il va vous expliquer comment ça fonctionne il ne va pas vous harceler de messages pour que vous signiez avec des jardins pour vos placements il va vous laisser le temps de réfléchir et si vous voulez faire avec nous c'est bien sinon vous aurez toujours appris quelque chose sur les placements au Canada et ça nous fera plaisir super merci Rémi on nous demande si on peut ouvrir des camps de bancaire pour des enfants mineurs alors absolument chez des jardins on s'adresse beaucoup aux enfants parce qu'on pense que l'éducation financière ça démarre dès l'enfance et les bons réflexes financiers pour bien savoir gérer son argent ça commence jeune on a tout un programme qui est historique parce que des jardins on l'a entendu c'est 120 ans d'histoire et très tôt on a eu des systèmes d'éducation financière qui s'appelle la caisse scolaire où on incite les enfants à gérer bien leur argent pour faire de l'argent nous c'est des problèmes qui nous coûtent de l'argent à développer mais on pense important que quand on forme bien les enfants après ça sera des adultes qui sauront gérer leurs finances donc oui on est capable d'ouvrir des comptes à des mineurs donc ça c'est oui pour l'enfant lui-même s'il veut commencer à prendre des réflexes et donc très vite on peut avoir mais c'est des systèmes avec des garde-fous bien sûr ce qu'on peut faire aussi il y a un produit on parlait d'épargne il y a un produit qui s'appelle REEE ou R3E qui est un produit d'épargne dans lequel vous pouvez mettre de l'argent pour préparer et financer les études de vos enfants donc vous vous mettez de l'argent et le gouvernement du Québec ou du Canada va abonder dans ce compte et comme ça ça vous fera une épargne plus importante pour payer les études de vos enfants donc des produits pour les enfants il y en a beaucoup et pour des enfants mineurs on peut absolument le faire oui pour la petite anecdote moi j'ai eu mon premier compte chez Desjardins j'avais une dizaine d'années donc oui c'est totalement possible c'est aussi comme ça que via la caisse mobile qu'on apprend beaucoup sur l'importance de l'épargne et d'avoir quand même d'être accompagné sur comment bien monter son plan bancaire donc oui n'hésitez pas et en plus il y a des produits qui sont rattachés comme Rémi l'a expliqué il nous reste une dizaine de minutes donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les envoyer on est encore là jusqu'à 20h30 donc voilà on a une question parce qu'on a dit qu'on peut garder il vaut mieux garder un compte est-ce qu'on peut garder un compte avec une banque en ligne moi j'ai aucun problème avec ça souvent on essaie d'opposer entre autres parce que c'est vrai les banques traditionnelles Desjardins on est une banque qui a 120 ans on a plus de 800 points de service 1600 guichets donc on est très concrètement dans le paysage québécois et ontarien mais on n'a aucun problème on sait qu'on cohabite avec des banques en ligne des banques directes c'est possible moi la petite alerte que je vais vous dire c'est qu'une banque en ligne qui ne vous connait pas vous n'êtes qu'un numéro parmi tant d'autres il est possible qu'au bout d'un moment s'ils se rendent compte que vous êtes en opération à l'extérieur et que vous n'êtes plus un client français vous devenez un compte non résident et il peut et là je raconte des histoires vraies des gens m'ont contacté pour me dire que leur banque française ferme avec quasiment pas de préavis leur compte pour leur dire vous êtes un compte non résident et les comptes non résident je vous explique aussi ce qu'il y a derrière c'est que c'est très surveillé par les autorités fiscales et financières parce que ça peut être des comptes fantômes qui permettent le blanchiment d'argent donc les autorités n'aiment pas ça et nous les institutions financières on est obligé de rendre des comptes encore plus sur un compte non résident qu'un compte résident donc ça peut créer une frilosité et donc une banque en ligne sur le principe je n'ai pas de problème mais soyez conscient qu'un jour ou l'autre et je vous dis j'ai eu des cas concrets je ne vous donne pas les noms de clients français qui m'ont dit enfin franco-canadiens qui m'ont dit on m'a fermé quasiment d'office avec très peu de préavis mon compte français donc banque en ligne ils aiment bien les clients standards les banques en ligne qui ont des dépens standards avec des consommations standards dans des périmètres connus et reconnus si vous avez un profil un peu trop divergent ça pourrait être un enjeu on a une autre donc ça c'est sur la banque en ligne mais il n'y a pas de problème parfois on nous demande aussi est-ce qu'on peut utiliser des cartes de type N26 ou des cartes comme ça de néobanques moi je pense qu'on peut très bien cohabiter les banques traditionnelles et les néobanques on est complémentaires où il y a des plateformes de virements internationaux qui existent on peut nous recevoir les fonds de n'importe quelle plateforme donc on peut cohabiter avec tous les acteurs du marché par contre il faut bien faire attention de ne pas en avoir trop déjà et de bien respecter les règles de chacun et il faut surtout savoir que si vous avez une carte N26 qui souvent ou de ce type là on vous dira que vous avez des meilleurs taux de change sachez que ces cartes elles ne sont pas hébergées au Canada donc si on reprend l'historique de crédit votre carte qui est basée en Allemagne par exemple si le compte est basé en Allemagne ou aux Pays-Bas ou ailleurs elle ne sera jamais prise en compte dans votre historique de crédit c'est moi ce que j'ai vécu pendant 6 mois je dépensais tout mon argent sur une carte de crédit française qui n'était pas prise en compte dans mon historique de crédit pareil pour votre carte de type néobanque si elle est aux Pays-Bas et tout elle ne sera jamais prise en compte par Equifax ou Transunion et donc vous n'allez pas gagner de points et ça peut vous pénaliser à long terme pour un emploi à un appartement ou une ligne de crédit donc faites attention à ça et à ces néobanques on peut cohabiter mais n'oubliez pas d'avoir des moyens de paiement canadiens surtout qui sont gratuits des jardins première année le compte est gratuit la carte de débit est gratuite la carte de crédit est sans frais annuels plus le petit coffret de sécurité plus la reconnaissance des assurances de votre historique d'assurance auto Anna on a aussi une question sur le découvert autorisé est-ce qu'on peut avoir un découvert au Canada oui c'est possible on appelle ça le virement en cas de découvert et donc c'est rattaché c'est rattaché à la carte de crédit donc c'est une option que vous devez prendre donc oui c'est possible mais par contre il faut avoir une carte de crédit donc d'où l'importance de récupérer une carte de crédit à votre arrivée au Canada la bonne nouvelle c'est qu'on peut vous la fournir via notre offre de bienvenue des nouveaux arrivants oui alors c'est vrai qu'en plus moi souvent c'est drôle parce que Anna quand on me pose cette question moi j'ai tendance à dire non le découvert n'est pas possible au Canada parce que de base il n'y aura pas le mot découvert on ne vous le proposera pas on va vous proposer effectivement cette solution de carte de crédit mais de base si quelqu'un vient chercher sur votre compte courant on ne peut pas être en négatif sur un compte bancaire canadien donc là et moi ça m'est arrivé une fois aussi je voulais faire un virement et l'argent n'était pas arrivé sur mon compte courant il était sur un compte d'épargne et quand on a voulu retirer de l'argent on m'a dit ah monsieur Paris l'argent n'est pas là et c'est ce qu'on appelle un NSF c'est ce qu'on appelle un retrait sans fonds et ça on parlait des points verts et des points rouges de l'historique de crédit c'est un énorme point rouge sur votre dossier de crédit qui va vous coûter de l'argent c'est 45 dollars au niveau de la banque c'est souvent 45 ou 50 dollars à partir de l'organisme qui veut prendre l'argent et ça fait un très gros point rouge qui prend un peu de temps à effacer qui va faire vraiment chuter votre note donc de base dites vous quand même que le découvert n'existe pas c'est vrai que et c'est ce que j'ai mis en place exactement d'ailleurs Anna l'a bien expliqué on peut créer un espèce de découvert avec la carte de crédit si quelqu'un veut chercher de l'argent et que l'argent n'est pas sur votre compte courant on va aller le mettre on va aller chercher l'argent sur votre carte de crédit mais ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure c'est qu'au début quand vous arrivez la carte de crédit qu'on vous propose parce que vous n'avez pas d'historique elle est limitée elle a un plafond qui est de 500 dollars par mois environ 300 euros c'est pas beaucoup mais déjà on vous demande pas de garantie on vous demande pas de caution mais on vous ouvre une première carte de crédit ce que font pas toutes les institutions donc là vous pouvez commencer à vous créer un historique de crédit avec ces 500 dollars mais vous voyez que si vous mettez comme découvert 300 euros on va pas très loin donc vous pouvez commencer à utiliser cette carte elle va si vous payez bien votre carte ce qu'il faut savoir c'est que 500 dollars c'est un plafond maximum si vous l'atteignez pendant le mois c'est comme dans les séries télé américaines on va vous dire désolé monsieur madame votre carte est refusée donc c'est un peu gênant alors là il y a une solution à très court terme qui est d'aller dans votre banque en ligne et vous pouvez rembourser votre carte en cours de mois vous êtes à 500 vous avez déjà atteint le maximum vous allez même sur votre application mobile vous virez si vous avez de l'argent du compte courant sur la carte de crédit et votre carte est remboursée elle regagne 500 dollars voire même et c'est intéressant on peut mettre encore plus d'argent que les 500 dollars on donne souvent l'exemple vous voulez acheter des meubles chez ikila.ca ou chez même chez même Bro et Martineau ou d'autres marques on n'en favorise aucune et vous vous voulez acheter 3000 dollars de meubles mais votre carte de crédit est à 500 dollars ce que vous pouvez faire vous prenez les 2000 dollars 2500 dollars de votre compte courant vous les basculer sur la banque en ligne là sur accéder vous les basculer sur la carte de crédit et votre carte ce mois-ci elle n'est pas de 500 elle est de 500 plus les 2500 que vous avez basculé donc vous pouvez acheter en ligne 3000 dollars de meubles donc c'est un petit truc astuce que vous pouvez utiliser dans les premiers mois mais la bonne nouvelle c'est que cette limite de 500 dollars c'est pour commencer si vous payez bien que vous avez une note qui augmente au bout de 6 mois on pourrait commencer à vous dire on peut augmenter votre carte on peut la monter à 1000 dollars de plafond ou à 2000 ou à 5000 là c'est à vous de nous dire j'accepte ou je refuse on ne vous conseille pas de prendre une marge trop grande parce qu'après il va falloir la rembourser et comme à Diana le taux est de 19.9 donc ça peut coûter cher par contre augmenter un peu son plafond c'est quand même très utile pour vous parce que ça va vous permettre de vivre sans faire de bascule de remboursement anticipé donc c'est très utile d'avoir ça et puis la bonne nouvelle pour savoir parce que les gens nous disent combien de temps ça met la note de crédit pour monter ça met je vous dis au bout de 6 mois vous pouvez commencer à avoir une note on vous l'a dit ça joue entre 300 et 900 là au bout de 6 mois vous avez une note et la bonne nouvelle c'est que dans Accéder dans notre application mobile vous avez accès à votre note de crédit sans même appeler Transunion ou Equifax parce que là si vous voulez consulter ça peut coûter de l'argent et ça peut vous endommager un peu votre note mais chez nous chez Desjardins dans l'application enfin sur le site web Accéder vous aurez accès à votre note de crédit donc ça c'est un service en plus qu'on vous offre pour piloter votre historique de crédit Merci Rémi Rémi on nous demande de Mata tu l'as vécu aussi des conseils sur comment trouver son premier logement avant de signer un bail d'un an parce que aussi ça on l'a pas dit mais au Québec le bail c'est un an donc puis en plus le 1er juillet c'est vraiment une date historique où tout le monde déménage toi comment tu as procédé quand tu es arrivé au Canada pour trouver ton premier logement est-ce que tu as fait alors moi c'était quand je suis arrivé j'avais trouvé j'avais des amis qui m'avaient hébergé dans les toutes premières semaines mais très vite j'ai quand même réussi à trouver un appartement alors que j'avais un salaire qui était vraiment au SMIC je raconte souvent l'histoire mais c'est vrai qu'on raconte le Canada c'est soit un pays comme les Etats-Unis self-made man ou woman donc on démarre en bas de l'échelle et puis après on fait ses preuves et on monte donc moi j'avais un salaire vraiment au SMIC au début mais avec un salaire au SMIC plus voilà donc j'ai pu prouver j'étais quand même quelqu'un de sérieux et on m'a fait confiance mais j'ai dû donc d'abord j'ai eu des amis mais sinon il y a les plateformes Airbnb il y a les plateformes il y a des hôtels de jeunesse si vous voulez il y a des hostels il y a des hôtels pas chers pour vous les premières semaines sachez quand même aussi que trouver un logement au Canada même en location même si vous n'avez pas d'historique c'est beaucoup beaucoup plus simple que ce qu'on connait alors en France pour comparer je ne connais pas tous les pays européens mais je crois qu'à Londres c'est pas si simple mais vraiment au Canada trouver un logement c'est vraiment facile quand vous vous promenez dans la ville vous verrez il y a plein d'offres après vous allez rencontrer les gens en direct vous pouvez en parler à vos amis à votre réseau et utiliser les plateformes pour quelques semaines Airbnb ça vous permet de vivre un peu ou des sous-locations vous pouvez vivre les premières semaines et visiter les appartements certains arrivent à louer à distance avec des visites en webcam et tout moi personnellement j'ai mis quand même des doutes parce qu'il faut le savoir aussi les constructions sont très différentes l'isolation phonique est différente l'isolation thermique les radiateurs sont différents donc avant de vous rendre compte à quoi ça ressemble vraiment votre appart quel est l'environnement quelle est l'isolation moi je pense que pour vous engager sur 12 mois comme a dit Anan il vaut mieux quand même avoir vu physiquement le logement ou avoir quelqu'un de confiance qui peut vous visiter pour vous au Canada sinon voilà quelques semaines de Airbnb ou et puis après vous allez pouvoir vous installer avec ça ne soyez pas étonné puis juste pour terminer ne soyez pas étonné non plus si vous vous prenez dans un des quartiers à Montréal puis vous voyez des grosses affiches à louer c'est vraiment très courant là-bas donc que les propriétaires mettent des grandes affiches à louer et que vous contactez directement le propriétaire ainsi donc oui il y a Kijijine il y a aussi promenez-vous découvrez un peu les quartiers puis vous verrez certainement des grosses affiches à louer oui alors je précise aussi quelqu'un m'a dit aussi ah oui c'est pas forcément des appartements de mauvaise qualité qu'on n'arrive pas à louer c'est le mode de location au Canada c'est comme ça parce qu'au Canada il faut le savoir aussi c'est comme les emplois les emplois il ne faut pas aller chercher tous les offres on parle des gens donc quelqu'un qui connaît un appart il va vous dire qu'il y a un appart qui s'invère chez lui ça se passe beaucoup par réseautage ça c'est aussi un élément c'est pas le cœur de cette soirée mais pour trouver un emploi c'est en réseautant que vous allez le trouver via LinkedIn ou sur place les logements moi j'ai trouvé des logements par réseautage parce que les gens m'ont dit qu'il y a un appartement que je peux récupérer donc vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe je reviens sur une dernière question puis ça va être je pense la dernière question qu'on va répondre qui est sur le fait qu'on me dit quand je parle de banque en ligne est-ce que je parle de Paypal alors c'est un terme générique banque en ligne et puis là je rebondissais sur la question d'un des participants qui m'a posé la question pour garder en France un compte bancaire de type banque en ligne la banque en ligne c'est ce qu'on va appeler par exemple les Boursorama ou autres de ce monde qui sont des banques qui n'ont pas de guichet physique qui n'ont pas de réseau bancaire comme ça qui n'ont même pas de guichet automatique à leur nom qui utilisent des guichets automatiques des autres banques donc c'est ce qu'on va appeler Paypal c'est plutôt un outil de paiement comme la veille d'Anne qui ressemblera à ce qu'on appelle Interac qui est un outil de paiement comme ça on peut payer de personne à personne au Canada même si la personne n'est pas dans la même institution financière que vous donc là voilà je crois que ça fait le tour on a quand même traité quasiment toutes les questions si on a oublié n'hésitez pas à nous les poser ou s'il y en a qui pop up dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours à nous écrire paris-desjardins.com on va mettre un terme à ce webinaire je vais remercier Anane qui a brillamment co-animé ce webinaire avec moi merci beaucoup Rémi puis merci d'avoir été avec nous ce soir pour notre dernier webinaire du premier trimestre donc on vous retrouve au début de l'année donc au mois de septembre pour notre conférence sur la santé d'ici là si vous avez des questions si vous souhaitez avoir le guide ou si vous souhaitez tout simplement discuter avec nous de votre projet de mobilité une adresse paris-desjardins.com puis merci à Rémi d'avoir brillamment co-animé ce webinaire de ce soir c'est toujours un plaisir et puis on va souhaiter pour les fans de football on vous avait encore une demi-heure pour aller mettre vos t-shirts et vos tenues pour soutenir ou l'Italie ou l'Espagne que le meilleur gagne bonne soirée à tous et bon succès au Canada au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?